Merci beaucoup d'être ici si tôt ce matin. Évidemment, vu qu'il y avait un congrès du NPD, on ne pouvait pas passer outre l'opportunité d'inviter une couple de personnes et de discuter de notre projet de livre, le livre qui est en révision présentement. Le livre s'est présenté d'une façon de questions et réponses. Donc, ce genre d'événements nous alimentent la rédaction. Donc, la question, c'est comment on démocratise l'économie, comment on démocratise les différents aspects de l'économie, que ce soit la production, la consommation, l'investissement, le contrôle sur les ressources naturelles, les médias d'information et d'autres choses. Sans présenter comment le livre est structuré exactement, juste pour lancer la discussion, je vais vous parler un petit peu de certaines des questions qui nous animent. Une de nos approches dans notre bouquin, c'est qu'on est très clairement idéologique, mais on rejette le dogmatisme. Et ça, c'est une nuance qui est importante. C'est important d'avoir des idées, des valeurs, mais à un moment donné, il faut être flexible sur les moyens, il faut être ouvert, il faut s'adapter. Donc, parmi les questions dont on se pose, évidemment, dans chacune de ces questions-là, on pense qu'une certaine vision d'une économie démocratique fait partie de la réponse à ces questions-là. Est-ce qu'on est là pour humaniser, réglementer le capitalisme ou est-ce qu'on est là pour, lentement mais sûrement, développer des alternatives au capitalisme? Une des questions qu'on pose, on ne dit pas que la réponse est simple, mais certainement c'est une bonne question à poser. C'est-à-dire qu'on interpelle le monde syndical aussi. Depuis quelques décennies, le monde syndical, et pour des raisons qu'on comprend, est plus dans une stratégie défensive, défendre les acquis et tout ça. Et on comprend pourquoi à cause des attaques de la droite, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas le temps, peut-être, de cesser d'être sur la défensive et d'ouvrir un autre front? Et cet autre front-là est en partie la question de la participation des travailleurs. Et ça, ça veut dire notamment, dans nos milieux de travail, ça veut dire que dans une semaine normale de travail, il faudrait qu'il y ait du temps. Est-ce que c'est une heure ou deux heures? Il faudrait qu'il y ait du temps spécifiquement pour la participation des travailleurs, la formation, etc. Le plan coopératif, ça fait partie beaucoup de ma philosophie, à moi certainement, l'économie sociale aussi. Mais il faut se poser la question, est-ce que ces mouvements-là sont juste là pour agir dans le contexte d'un système économique autre qui est dominant? Est-ce que c'est juste un grain de sel coopératif dans un grand système… Est-ce que c'est un alternatif ponctuel ou est-ce que c'est la base d'une autre façon de développer l'économie? qui est une section complète du livre où on parle des anciens médias mais aussi des nouveaux médias. Moi, je dis à la blague qu'on devrait coopérativer Facebook, par exemple. Facebook qui devrait être un peu plus sur un modèle de Wikipédia ou un modèle co-op qu'être une corporation. Mais bon, appelons-le co-opbook ou je ne sais pas trop quoi. Et peut-être qu'aussi, à la place de créer un nouveau média de masse, peut-être qu'il y a moyen de mettre plein d'argent dans un pot puis actuellement acheter quelque chose qui existe. Il y a plusieurs stratégies mais oui, ça fait définitivement partie du bouquin. La question du rôle du marché, tant la gauche et la droite et du rôle de l'État. Tant la gauche que la droite, on est parfois pris dans des vieux modèles de pensée. Des fois, les gens font l'équation « le capitalisme, c'est le marché et le socialisme, c'est l'État ». C'est beaucoup, beaucoup trop simple. Il y a une grosse réflexion dans le livre sur comment on fédère les actions locales pour avoir des actions au niveau national et même internationales. Dans certains domaines, et on a parlé beaucoup de l'économie sociale, de co-op, mais il y a une section entière sur le livre qui parle des services publics, que certaines choses, on n'est pas tout à l'État, mais il y a certaines choses que, dans mon esprit, certains services publics, certaines infrastructures, que seul l'État peut faire. Donc, il y a une réflexion à ce niveau-là du rôle de l'État aussi. On n'est pas anti-État. On dit juste que le socialisme, ce n'est pas l'Étatisme. Le socialisme de l'avenir, ça va être un mélange, un mix, une dynamique positive entre société civile et gouvernement. La participation, il y a plusieurs réponses, mais il y a une raison pour laquelle les gens participent de moins en moins. C'est une crise partout dans le monde. C'est parce qu'ils pensent qu'il n'y a aucune autre alternative. Ça ne change rien. Si je participe de toute façon, ils vont faire la même chose. On voit ça en Europe, que ça soit gauche, droite, centre, socialiste, whatever. Ça n'a changé. C'est la même politique partout. Donc, on a le pouvoir. C'est la question que le pouvoir est complètement tyrannique. Il n'est pas démocratisé. Donc, en créant des institutions qui sont beaucoup plus proches des gens et dans lesquelles ils peuvent avoir un impact, peut-être qu'on pourra inciter les gens à participer plus. Mais si les gens décident de ne pas participer, on ne peut rien faire. C'est ça, je veux dire. C'est notre destin. Si les gens disent « on va s'asseoir et laissons les choses aller ». Mais je ne pense pas que c'est vrai. Je pense que les gens, dès qu'ils croient dans quelque chose, ils vont participer. La culture de la citoyenneté économique. Je suis un acteur de l'économie. Je ne suis pas seulement un spectateur. Je ne suis pas seulement un consommateur. J'ai du pouvoir sur l'économie. Et si on développe ça, et si les gens sentent que leur implication, leur participation change quelque chose, bien peut-être que leur participation politique aussi va prendre un autre sens. Notre approche essaie d'être pratique et on a carrément une définition opérationnelle de ce qu'on veut dire par le socialisme démocratique. C'est une société dans laquelle la majorité des leviers économiques, pas la totalité, la majorité des leviers économiques tombe sous une forme ou une autre de contrôle démocratique. Le socialisme avait une définition assez précise. Tout le monde était d'accord avec cette définition. Ça voulait dire une chose. Ça voulait dire le contrôle des travailleurs sur les moyens de production. Tout le monde était d'accord là-dessus. Le mot social-démocratie, le sens, c'est important de le souligner, le sens du mot social-démocratie a changé. Fin 19e, début 20e, social-démocratie, c'était un synonyme de socialisme démocratique. Et c'était plus que seulement réglementer le capitalisme. Et c'est Keynes un peu. Et on ne répudie pas Keynes en entier, mais on constate que le mouvement social-démocrate a épousé Keynes et le mot social-démocratie lui-même a changé pour vouloir dire un capitalisme, oui, mais autre, dans lequel il y a certaines mesures de redistribution de richesses, certains services publics, etc. Et ce changement-là a l'air d'une petite nuance, mais c'est beaucoup plus qu'une petite nuance. Quand quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas d'alternative au capitalisme, nous allons voir dans notre livre 64 alternatives au capitalisme, 64 exemples de choses qu'on peut faire pour développer une économie alternative. Parce qu'on pense sincèrement que l'idée de démocratie économique, l'idée de redonner du pouvoir aux gens sur les leviers économiques, au-delà des ismes, au-delà des débats sur social-démocratie, est-ce que c'est différent du socialisme démocratique, peut-être qu'on devrait arrêter de faire ça et on devrait dire ce qu'on veut. Ce qu'on veut au niveau économique, c'est une économie sur laquelle les gens ont du pouvoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !